Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux acteurs de l'agriculture française. Je suis Louise Lespart et j'ai hâte de vous amener avec moi dans cette aventure. Dans ce podcast, je vous permets d'en apprendre bien plus sur notre monde agricole en partant à la rencontre de personnalités remarquables qui œuvrent à faire briller nos campagnes. Je vous amène dans les coulisses de nos fermes pour découvrir le quotidien de ces acteurs de l'ombre pourtant indispensables à notre pays. Aujourd'hui, je me rends à plaisir en banlieue parisienne chez Jérôme Regnaud, agriculteur depuis plus de 20 ans. Quelle ne fut pas ma surprise en arrivant de découvrir sa ferme en pleine ville à deux pas de la gare du Transilien. Un cadre pour le moins atypique. Être agriculteur dans une ville a permis à Jérôme de garder un contact fort avec les gens extérieurs à sa profession. Il en est convaincu, la clé du bien vivre ensemble est là. C'est ce qui l'a poussé à monter avec deux autres congénères la ligne téléphonique ici la terre. Ainsi, vous pouvez appeler le 0805 382 382 et vous tomberez directement sur un des 130 agriculteurs bénévoles qui décrochent son téléphone pour répondre à vos questions depuis leur champ. Je ne pouvais que rejoindre les propos de Jérôme puisque notre objectif est le même, renouer le dialogue entre le monde rural et le monde urbain. Bonne écoute. Bonjour Jérôme, tu vas bien ? Oui, très bien, merci Louise. Merci beaucoup de m'accueillir suite à ta ferme, à plaisir, à 25 minutes de la Défense à Paris. C'est vrai. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu qui tu es et nous dire dans quel contexte on est ici ? Oui, donc Jérôme Regnaud, je suis professionnellement ce qu'on appelle un serralier, un agriculteur en grande culture. C'est vrai que j'ai la particularité d'être installé sur une exploitation en ville. On parle souvent de périurbain, mais moi à plaisir, il y a une commune qui passe les 32 000 habitants et qui se situe exactement sur le coup de crayon de compas des 30 kilomètres de Notre-Dame à Vol d'Oiseau. Donc on est vraiment, vraiment en milieu périurbain. Oui, complètement. C'est vrai que je suis venue et je suis passée devant la gare du Transilien carrément. Et on est vraiment, bref, au cœur de la ville. C'est très surprenant. On en reparlera tout à l'heure de qu'est-ce que ça représente d'être agriculteur en ville. Tu nous expliquais que tu étais céréalier. Qu'est-ce que tu fais comme production exactement ? Alors en production, je fais donc des grandes cultures, donc une petite moitié en blé. Ensuite, de l'orge de l'hiver, de l'orge de printemps pour la brasserie, pour faire de la bière. Du colza pour d'huile et du colza russique à des fins industrielles. Des févroles, c'est de la protéine animale. Et du maïs, également alimentation animale. Un sacré programme. Oui, ça demande. En fait, on est dans un secteur où les terres sont très hétérogènes de qualité. Donc toutes les cultures ne vont pas partout. Et ça me permet surtout, pour une question d'organisation de travail suite à mon installation, puisque je travaille quand même sur 300 hectares, mieux m'organiser, c'est-à-dire avoir six cultures. Ce n'est pas intervenir partout en même temps. C'est étaler le travail dans l'année et puis chercher le potentiel selon les valeurs des sols. Ça a été quoi pour toi le déclic, le jour où tu t'es dit je veux être agriculteur ? Je crois que tu as repris la ferme de tes grands-parents et de tes parrains. C'est ça ? Tu peux nous raconter ? Le déclic, je ne le connais pas tout à fait parce que si loin je me souviens, j'ai voulu faire ça. Depuis que j'avais 5-6 ans, si je pouvais, en rentrant, le groupe scolaire étant à côté de la ferme, poser mon cartable et courir, rejoindre mon père, dès que j'avais l'autorisation de le faire, je le faisais. Donc j'ai toujours voulu faire ça. Pas que ça, parce qu'on est dans un milieu où on a beaucoup d'ouverture d'esprit. Mais je savais que ce serait la base de ma vie. D'accord, donc une vraie vocation dont tu n'as jamais douté. Ça fait combien de temps que tu es installé ? Ça fait pile 20 ans, je me suis installé le 1er avril 2000. Ah oui, d'accord. Félicitations. Et dans ces 20 ans, tu n'as jamais douté de cette vocation-là ? Tu es toujours sûre de tes choix ? Oui, et je dis même souvent que même si un jour je fais un peu autre chose ou même si je ne sais pas quand sera ma retraite, qui sera familièrement ou extérieurement mon successeur. Mais moi, je sais que mentalement et dans ma façon de vivre, je serai toujours agriculteur. Et tes enfants, ils ont la même passion que toi ? Tu leur transmets ça ? Alors, je leur transmets sur le quotidien. Ils adoraient être avec moi. C'est vrai que j'ai quatre enfants, une fille suivie de trois garçons. 14 ans, 6 ans et 10 mois. Donc, pour le dernier, on a le temps. Celui de 14 ans s'intéresse un petit peu plus parce qu'en grandissant, etc. Celui de 6 ans, c'est le plaisir de voir le matériel, passer du temps avec moi. Mais c'est surtout ça, c'est passer du temps avec moi. Par exemple, pendant les deux mois de confinement, évidemment, ils étaient heureux comme tout de venir s'aérer et passer la journée dans les champs avec moi. Ce n'est pas encore la passion du métier, c'est le plaisir d'être ensemble, passer du temps avec son papa, de voir qu'il fait quelque chose qui lui plaît aussi. Je pense que quand on a les yeux qui brillent, on transmet mieux les choses. Bien sûr. Et puis, coter les engins pour un enfant, c'est terrible. Donc, évidemment, voilà qu'on va sortir pour la première fois la moissonneuse. Je sais que Paul, qui a 6 ans, sera évidemment tout près de moi. Ils ont la chance de ne pas avoir les camions et les tracteurs qu'au format joué, ils les ont dans le jardin. C'est vrai. Et tu pourrais nous décrire une de tes journées type ? Oui, c'est vrai que la particularité d'une journée type pour nous, c'est qu'il n'en existe pas. Aucune journée ne se ressemble, selon la période où on est, selon la météo qu'il fait, selon la nécessité d'intervenir dans les champs. Chaque journée est différente. C'est aussi un des grands plaisirs du métier. Mais que ce soit au cours de l'année, c'est-à-dire dès les semis d'automne, l'hiver en période plus creuse, au printemps, la reprise des cultures et leur protection ou l'été pour la moisson, le timing n'est pas du tout le même. Par exemple, les périodes de semis, je vais partir très tôt, autour de 6 heures du matin pour rentrer minuit passée. L'hiver, ça va être bien plus calme, mais avec des journées de réunion, puisque j'ai quelques mandats professionnels, que ce soit dans ma coopérative ou des organismes professionnels. Derrière également, en fait, en fonction de la météo, vous allez intensifier votre journée. Ce qu'on disait ensemble, c'est-à-dire qu'en effet, une journée où vous allez avoir 3-4 heures de réunion, ce ne sont pas des heures qui peuvent être perdues. Il va falloir intensifier la journée qui suit ou dans la soirée. Pour regagner ça, le temps, la météo ne nous permet pas de décider quand on travaille et à quel moment on est un peu contributaires. C'est le charme du métier, mais il faut l'accepter. Et puis, on essaie de concilier ça aussi avec la vie de famille. C'est ce que j'allais te demander. Évidemment. Donc là, les deux grands commencent à être un peu autonomes. Les plus petits, c'est encore assez facile de s'organiser. Mais c'est vrai que pour moi, une journée est une journée. C'est-à-dire que peu importe qu'on soit dimanche, jour férié ou ceci ou cela, c'est la nécessité de faire ce qui est à faire qui va guider ma journée de travail. Et à côté de ça, il peut m'arriver, puisque mon épouse a des horaires particuliers aussi, tout d'un coup de décider qu'on va se mettre au vert deux jours en pleine semaine. Justement, tu as la possibilité de partir en vacances un peu comme tu en as envie ou c'est compliqué ? Comme j'en ai envie, non. Si, je peux décider de tout laisser et partir. C'est la chance d'une profession libérale, si on peut encore appeler ça comme ça. Mais non, non, évidemment, avant tout, se mettre à jour de son métier, anticiper les problématiques à venir. Et puis derrière, oui, on a quand même des périodes en grande culture. Là, je mets un bémol vis-à-vis de mes collègues éleveurs. En grande culture, on a des périodes un peu plus creuses l'hiver qui nous permettent de prendre un peu de repos, un peu de temps en famille. C'est sûr que les enfants le comprennent, l'été, ce n'est pas trop beau. Alors, les grands-parents sont là, la famille, les amis sont là. Mais en effet, ce n'est pas le rythme d'un autre enfant là-dessus. Donc, on prend d'autres temps. Ils ont aussi la chance d'avoir un autre rythme de vie. Et là, pendant le confinement, si on prend cet exemple, quel enfant n'aurait pas rêvé d'avoir le cadre de vie d'un enfant d'agriculteur ? Complètement, complètement. Tu n'es pas seulement agriculteur, tu es aussi un des fondateurs de Numéros Verts qui s'appelle Ici la Terre. Tu pourrais nous raconter le concept un peu de ce numéro vert que vous avez mis en place ? Oui, Ici la Terre est en fait un numéro vert d'appel qui a été constitué par un collectif. Donc, nous avons remarqué avec Fanny et Olivier, deux collègues et amis agriculteurs des Yvelines, Fanny étant éleveuse, Olivier est agriculteur, mais avec une diversification au niveau des chevaux, d'accueil et de vente de foin pour les centres hippiques. Et moi, ici, en pleine de Versailles, qui fais partie d'une association qui communique beaucoup avec les riverains sur les réalités de mon métier, nous avions constaté en pleine période un peu difficile des regards autant des Français que des médias sur notre profession que malgré le contexte périurbain des Yvelines, nous, on ne le vivait pas du tout de la même manière. C'est-à-dire que oui, ce qu'on aime appeler l'agribashing existe, on le voit, on le ressent par des témoignages de collègues dans les médias. Mais quotidiennement, nous qui serions normalement plus exposés, on ne le vivait pas comme ça. Et on s'est dit, pourquoi ? Parce que tout simplement, par nos manières d'être, nos manières de fonctionner, Fanny, sa vente en direct à la ferme, Olivier, l'accueil de personnes dans des loisirs, mais avec des choses aussi passionnelles que les chevaux, donc avec un regard très critique si ça devait se passer mal. Et moi, ici, en milieu urbain, à parler avec le grand public, on était identifié sur nos pratiques, sur ce qu'on est. On a constaté donc que si l'image de l'agriculture était parfois difficile, critiquée, à tort ou à raison, peu importe, l'image de l'agriculteur, elle, restait positive. On aime s'approprier son agriculteur, on aime dire, oui, mais à côté de chez moi, c'est peut-être différent, parce que je le connais, parce que ceci. Et donc, c'est cette sincérité qu'on voulait développer. Donc, on a eu l'idée avant tout, en première opération, de lancer ce numéro vert, d'ici la Terre, qui permet aux Français, c'est un numéro national, d'appeler à tout moment de la semaine, du lundi au samedi, 9h-18h, pour tomber sur un agriculteur, en direct. C'est un professionnel agricole qui répond. 130 agriculteurs ont accepté de faire partie de l'aventure en France, tout type de production, et dans ces productions-là, tout type de façon de produire, du conventionnel, du bio, toutes les labellisations qu'on peut connaître dans le métier. Et les gens, vous les appelez, ils sont au téléphone, ils ne sont pas derrière un bureau, ils ne sont pas sur une centrale d'appel, ils sont en train de travailler. Donc voilà, moi, je peux être dans mon tracteur en train de semer, et tout d'un coup, ça sonne, c'est ici la Terre, bonjour, Jérôme. Donc, parfois, j'ai 15, 20 minutes, parfois, j'en ai que deux, comme je ne peux pas avoir de coup de fil, mais voilà, un échange sincère, une question. Et le but, ce n'était pas de faire de prosélytise, ce n'était pas de vendre quoi que ce soit, ce n'était pas de convaincre, encore moins du syndicaliste, c'était tout simplement de dire, voilà quelle est ma vérité, pour sa personne, quelle est ma vérité vis-à-vis de votre question ? Donc, ça tourne sur beaucoup, beaucoup de sujets autour de nos métiers, selon l'actualité ou selon la saison, mais ce qui compte, c'est que sans chercher à convaincre, mieux se comprendre et donc mieux se respecter, en toute sincérité, les agriculteurs témoignent de leur quotidien. J'ai pu tester le numéro, puisqu'avant d'aller venir, j'ai appelé. Le temps qui est employé, notamment sur l'enregistrement en amont, qui dit bienvenue sur ici la Terre, la musique, ça se veut très convivial, c'est volontaire de rendre accessible ce métier aussi par l'environnement sonore et que c'est l'air détendu et convivial, c'est le mot. Oui, bien sûr, ça doit l'être, c'est-à-dire que le but est une meilleure communication, comme je le disais, regagner du respect ensemble, mais c'est mutuel, ce respect, c'est-à-dire que nous aussi, mieux respecter via tous les appels qu'on reçoit et accepter un peu plus facilement le regard qu'on portait sur notre profession. On doit mieux se comprendre dans les deux sens, c'est-à-dire que la peur pour les agriculteurs d'être regardés que par la critique, alors qu'on le voit très bien depuis qu'on a lancé ce numéro vert, c'est loin d'être le cas, plus d'un tiers des appels sont simplement un mot de soutien et d'amitié. Et même les autres appels, quand il y a une discussion, plus ou moins, jamais houleuse, mais plus ou moins appuyée, finit toujours par un remerciement en disant c'est formidable ce que vous faites et c'est simple de se parler. Et les Français, eux, doivent retrouver aussi la confiance parce que l'agriculture française est une des plus pointues au monde, une des plus vertueuses également. Donc cette image d'épinal qu'on veut avoir parfois, parce qu'elle va bien aussi avec le commerce, à la ferme, mais soyez fiers de la réalité de votre agriculture et rappelez que le professionnel du sujet, c'est l'agriculteur. On n'est pas des gens comme ça, les pieds dans nos bottes, qui faisons n'importe quoi, n'importe quand. Bien au contraire, on a eu une évolution de notre métier comme peu de filières professionnelles en ont eu en France. C'est vrai que l'évolution, elle a été très rapide et tu le disais, ici, toi, tu avais un bon rapport comme Fanny et Olivier parce que les gens te connaissaient. Est-ce qu'il y a des soucis aussi ? Ce n'est pas qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus la chance d'avoir un agriculteur dans leur entourage. À Paris, aujourd'hui, on a des générations de citadins et pour avoir un agriculteur à côté ou aller se fournir chez un agriculteur directement, c'est très compliqué pour ces gens-là. Le problème, il ne vient pas de là aussi ? Si, il vient qu'en effet, il y ait eu une distorsion des liens et pour autant, je vais l'expliquer, mais à mon sens, c'est autant un défaut qu'une chance et pour autant, chacun reste très attaché à son agriculture. Alors, c'est une chance parce que pour se parler, le côté, ce que je disais, l'importance de pouvoir identifier un agriculteur et puis de se l'approprier un petit peu sur l'image ou quoi que ce soit, mais quand on a fait, par exemple, nos opérations de communication pendant le salon de l'agriculture, la semaine du salon à Paris, tout le monde est agriculteur. Quand vous parlez avec les gens, ils vous disent, mais je connais. Il y a des gens qui ont 70 ans, leur grand-oncle était agriculteur. Très bien. Donc, cet attachement-là est très important. Comme je dis, c'est une chance, c'est parce qu'on peut travailler là-dessus. Vraiment, ce côté attachement à la ruralité et aux différents métiers de l'agriculture. Mais c'est aussi un défaut, c'est-à-dire que pensant connaître, ils se permettent donc de juger et l'agriculture qui connaisse ou qui pensent connaître n'est plus du tout celle qui est effective en France en ce moment avec les jeunes installés. Moi qui suis, on le disait tout à l'heure, installé depuis 20 ans seulement, j'ai eu une évolution terrible sur mon exploitation. Des outils de décision, des outils d'application, de la manière de travailler, de la manière de gérer mon exploitation, ce n'est plus du tout la même. Et rien que l'essentiel du métier, qui est le travail technique, mon frère, qui n'est pas du tout du métier, a passé évidemment toute sa jeunesse dans l'exploitation, aidé à la moisson. Je pense qu'aujourd'hui, du jour au lendemain, il vient ici, il n'est pas capable de faire un mètre avec le tracteur. Il va dire, attends, comment ça se passe ? Les choses ont vraiment, vraiment évolué, comme tout métier, et bien heureusement, en confort, etc., mais surtout en sécurité. Comme je le disais, sur la prise de décision et sur l'application de cette décision, c'est le jour et la nuit que ce qui pouvait se passer il y a 40 ou 50 ans. Oui, tout est mieux maîtrisé. Je disais, vous avez recruté 130 agriculteurs. Comment vous avez fait pour recruter ces agriculteurs qui acceptent de faire des permanences et qu'est-ce qui les motive ? Parce que, mine de rien, d'assumer les questions sur les pesticides, sur le bien-être animal, bon, il faut quand même avoir envie de s'y filer, entre guillemets. Qu'est-ce qui motive ces gens et comment vous les avez trouvés ? C'est la grosse question qu'on s'est posée quand on a décidé de se lancer. Moi, la plus grande satisfaction et là où j'ai pris un énorme élan de motivation, c'est qu'on a eu zéro refus de participer. C'est-à-dire qu'on a fait jouer nos réseaux avec Fanny et Olivier, Fanny dans le milieu de l'élevage, Olivier dans le milieu équin, moi, grâce à mes différents mandats en coopérative, localement, les amis, des connaissances, etc. Mais on est quand même, et on souhaite avoir des représentants partout en France, mais on a quand même des représentants sur plus d'un tiers du territoire, c'est-à-dire de la Champagne à la Normandie et de la Loire au Nord-Pas-de-Calais. Et comme je disais tout à l'heure, dans tous les milieux, éleveurs, on a même un viticulteur, polyculteur, maraîchier, arboriculteur, céréalier, tous les modes de culture. Et quand on les a contactés, avec ce discours-là qui disait, moi, je ne demande qu'un critère, c'est que vous ne parliez que de vous, évidemment, que vous soyez un professionnel agricole, et que vous ne parliez que de vous. sincèrement, on va vous poser une question. Tu me parlais tout à l'heure par le courage de répondre sur un pesticide. Celui que tout le monde connaît, le glyphosate, sous son nom commercial, le Roundup. C'est la question que j'ai posée. Ça va être la moitié des questions. Donc, ne commencez pas à dire, oui, mais on vous raconte n'importe quoi, etc. Non, du glyphosate, j'en utilise, je n'en utilise pas. Si j'en utilise, comment, pourquoi ? Sincèrement, comment vous avez pris votre décision de prendre le glyphosate ? Et quand on explique le glyphosate, moi, je n'ai jamais eu un coup de fil qui se passait mal. Bien au contraire, quand j'explique comment interdire le glyphosate en France, c'est demain plus en consommer, dans nos assiettes potentiellement, tout le monde le comprend. C'est-à-dire, interdire le glyphosate en France, c'est faire reculer une agriculture qui n'utilise jamais ce produit, jamais, sur une culture qui va être récoltée. De la vie de mon père, de ma vie, de mon entourage, personne n'a jamais traité au glyphosate une culture qui est l'air récoltée. C'est un produit utilisé en interculture chez nous. Ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'hier, quand j'étais en Normandie, je suis un autre agriculteur, et tu me diras, mais je trouve l'image assez parlante pour nos auditeurs, pour illustrer ce que tu racontes, c'est que c'est comme utiliser de la javel à la maison, qu'on l'utilise pour décaper le champ et tuer les mauvaises herbes, etc., avant de replanter quand il y a besoin, en fait. Et je crois qu'au maximum, c'est 8 litres de glyphosate par hectare que vous avez le droit d'utiliser, c'est ça ? Oui, et encore, moi, je dois passer à 2, 2,5 en interculture. Et elle, hier, elle était à 2 litres. Entre 2 et 2,5, selon s'il y a des vivaces, sans rentrer dans la technique, mais par hectare, et une fois l'an, moi, je le dis, j'en utilise, mais très, très peu, même pas un tiers de ma surface et à des petites doses, mais là, elle n'est pas la question. La question est la peur. Et moi, je ne suis pas médecin quand je dis qu'on doit redonner la parole aux professionnels, chacun son domaine. La peur qu'avaient les Français vis-à-vis de leur santé de retrouver possiblement dans leurs urines les glyphosates, et là, peu importe que ce soit le résidu d'une molécule, de son activant, quoi que ce soit, la question, elle doit être posée. La santé, c'est quand même quelque chose de primordial. Ce qui est certain, c'est que si il est vrai qu'il y a des résidus de glyphosate dans nos urines, elle ne vient pas d'une agriculture française puisque jamais ce produit ne va sur une culture qui est récoltée. Alors que nos collègues alors un petit peu outre-Manche, mais surtout outre-Atlantique, l'utilisent systématiquement. C'est-à-dire un agriculteur américain ou canadien, quand il fait venir l'entrepreneur et ses 12 moissonneuses, tout doit être mûr en même temps. Moi, dans quelques jours, je vais attaquer ma moisson, je fais 30 mètres dans le champ, il n'est pas mûr, rendez-vous dans 2-3 jours. Chez eux, ce n'est pas ça. Tout doit être balayé, les 10-15 000 hectares doivent être faits en même temps quand l'entrepreneur est là. Donc, ils programment la maturité en forçant celle-ci avec le glyphosate et donc, ils passent sur leur céréale 5-6 litres de glyphosate et là, il y a un risque de rémanence dans le grain. Donc, attention à ce qu'on importe, attention à ce qu'on donne à manger à nos animaux, attention à ce qu'il y a dans vos céréales du matin parce qu'un des plus gros importateurs, c'est le fameux coq très connu sur les boîtes de céréales. Donc, voilà, s'il y a problématique, on l'identifie mais par contre, on ne laisse pas cette opprobre sur l'agriculture française sur quelque chose dont on n'est pas responsable et cette facilité de dire « Oh, il y a un danger de glyphosate, on l'enlève aux agriculteurs français », c'est faire reculer notre économie agricole, c'est donc importer d'autant, parce qu'on ne va pas arrêter de manger cette agriculture qui n'est plus produite chez nous et l'agriculture extérieure, elle, on utilise du glyphosate sur culture. Donc, c'est paradoxal mais l'interdire, c'est potentiellement prendre le risque de plus en consommer demain et ça, c'est des échanges sincères, c'est un exemple parce que c'est beaucoup d'appels là-dessus. On a pris le temps de le développer, Louise, mais c'est beaucoup d'appels sur ce sujet-là mais c'est un exemple. Quand l'agriculteur explique comment il l'utilise et qu'il n'est pas concerné par ce risque-là, mais attention à ce qui se dit et attention aux conséquences, là, le discours, il est sincère et la personne à l'autre bout du fil, elle le comprend. Alors, parfois, on se dit « Tiens, c'est des coups d'épée dans l'eau parce que c'est 15, 20 minutes d'échange sincère avec quelqu'un, mais une personne ». Puis de temps en temps, un petit bout de flash info, détruit ça en 5 minutes à toucher 50, 60 000 personnes. C'est le jeu. Mais au moins, ce travail de fourmi, moi, je suis sûr que la sincérité, elle l'emportera. Là où je te rejoins, c'est que je pense que les questions, elles devaient être posées sur la table parce qu'elles sont légitimes d'être posées sur la table. Mais peut-être qu'on n'a pas donné assez la parole aux agriculteurs pour répondre à ces questions-là et expliquer concrètement ce qu'on fait. Et peut-être que les médias ont aussi un peu biaisé ces discours-là, non ? Non, mais tu as tout dit. C'est-à-dire qu'on a évidemment, nous, le monde agricole, notre faute engagée. C'est-à-dire qu'en effet, on a été dans un moment d'accélération de notre métier qui a fait qu'on a oublié ces choses-là. On s'est permis simplement d'être bons techniquement mais en oubliant de le dire parce que ce n'est pas notre métier de base, nous, professionnels agricoles et nos représentants ont oublié cet aspect-là. Et du coup, évidemment, la nature et les médias encore plus ayant horreur du vivre ont pris la place sur ces sujets-là. Et puis la peur fait toujours mieux vendre que dire attention, tout va bien. Mais c'est essentiel de prendre le temps de dire ce qu'on fait, comment on le fait. Ça fait partie du jeu, ça fait partie aujourd'hui du métier. Et c'est pour ça, vraiment, moi, quand j'avais vu l'ensemble des agriculteurs me dire à moi, à Fanny ou Olivier Banco, on participe, certains disant mais attention, moi, je ne suis pas un professionnel du tout de la communication. j'ai dit non, tu réponds un coup de fil comme si ton représentant agricole t'appelle pour un renseignement ou ton voisin dit tiens, qu'est-ce qui se passe là-bas ? Tout simplement. Du coup, ils n'ont aucune charte, je ne sais pas, de conduite ou de réponse ? Du tout. Du tout. La simple sincérité et l'engagement, en gros, de parler de soi, c'est-à-dire, on n'est pas là, le traditionnel ne doit pas dire mais le bio vous ment, le bio ne doit pas dire mais le traditionnel est dégueulasse. Chacun parle pour soi. C'est ça l'essentiel de la chose mais sinon, à part être un professionnel affirmé et passionné, il n'y a aucun engagement de leur part et le seul engagement, c'était de ma part, c'est-à-dire que ça nous a coûté un petit peu d'argent pour se lancer mais là aussi, on a voulu être 100% autonome donc on n'a rien inventé, on a ouvert une petite cagnotte en ligne et les amis, la famille, l'entourage ont pu participer ce qui nous a permis en montant le numéro vert de mettre un filtre entre les personnes qui appellent et les répondants c'est-à-dire que quand vous appelez vous n'avez pas le numéro direct de l'agriculteur qui vous répond et vice-versa, lui n'a pas le numéro de la personne qui l'appelle. D'ailleurs, on peut en profiter pour donner le numéro c'est le 0805 382 382. Exactement, n'hésitez pas, c'est vrai qu'il est toujours actif selon l'actualité, là en ce moment, les foins dans certaines régions et les moissons commencent au sud de la Loire et vont commencer à remonter jusqu'à par ici. Donc on le voit au rythme du travail, les gens appellent. Parce qu'ils voient passer les tracteurs vers les chants et ils se posent des questions. Et justement, c'est quoi les principales causes d'appels ? Alors tu nous as parlé du glyphosate, un tiers d'encouragement aussi tu disais. Ensuite, c'est quoi ? Ensuite, beaucoup d'appels aussi sur le bien-être animal. C'est normal. En fait, ce qui motive les appels, c'est soit une actualité développée dans les médias qui interroge les gens et puis qu'ils se disent maintenant, et c'est très bien, ils ont le réflexe en disant, tiens, je vais prendre le sentiment direct d'un agriculteur sur ce sujet-là. Soit parfois, ben voilà, la personne est en train de conduire, elle voit un pulvérisateur, elle voit un arroseur dans les champs, elle voit en disant, tiens, ben voilà, il fait 25 degrés, vous arrosez, c'est bien, c'est pas bien. Beaucoup de gens se posent ces questions-là et il faut du coup, il faut appeler pour avoir la réponse directe du professionnel au lieu de bougonner dans sa voiture et de juger, savoir qu'est-ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Donc vraiment, voilà, ces rythmes-là, soit l'actualité, soit ce qu'on a sous les yeux, donc au rythme du travail des agriculteurs, font le nombre des appels. Donc le troisième pôle, c'est vrai, c'est beaucoup le bien-être animal et notamment, à la sortie d'hiver, il y avait eu des vidéos qui circulaient, alors c'est le bout de la filière de l'élevage, mais c'était sur les abattoirs. Mais le bien-être se pose de l'élevage à l'abattoir et là, évidemment, là aussi, pouvoir échanger en disant pensez bien que les éleveurs qui se maintiennent sont des passionnés et de principe, évidemment, ils aiment les bêtes de leur élevage. De toute façon, quand vous allez voir, et moi je dis toujours aux gens, n'hésitez pas à rentrer dans les exploitations, à discuter ou quoi que ce soit, vous le voyez tout de suite. Un éleveur qui va bien, ses animaux vont bien et vice-versa. Donc, ce n'est pas une raison. Moi, je ne veux pas excuser tel ou tel comportement. D'ailleurs, attention aussi, et là non plus, ça n'excuse pas, mais beaucoup de ces vidéos n'ont pas été tournées en France. Mais cette parenthèse éteinte, ça n'excuserait rien du tout. Mais regardons quel est le rythme de boulot dans nos abattoirs. Là aussi, du coup, on est obligé de prendre du personnel souvent étranger qui fait des heures et qui n'a pas toujours la sensibilité qu'il devrait avoir. C'est vrai. là aussi, voyons comment sont traités et rémunérés nos éleveurs qui font que parfois, ils y laissent leur santé. Donc, quand eux, ils laissent leur santé, évidemment, par ricochet, leur élevage va moins bien et les animaux peuvent être moins bien traités. Mais par contre, à partir du moment que quelqu'un développe quelque chose qui marche bien, je prends l'exemple de Fanny qui fait 100%. C'est une chance. Je ne prends pas ça en exemple en disant que c'est celui-ci qui doit être suivi par tout le monde. C'est l'opportunité de la géographie d'Île-de-France qui lui permet d'avoir développé ce petit élevage laitier 100% transformé à la ferme avec boutique de vente. Elle ne vit pas son métier du tout de la même manière. Et vous allez chez elle. En plus, elle fait une race de vaches des gerzièzes qui sont... C'est des vrais labradors. Vous les caressez une fois, ils vous suivent toute la journée. Ils sont adorables comme tout, etc. Donc, évidemment, je pense que c'est plus facile d'être dans la passion 100% que d'avoir les coups durs que d'autres collègues peuvent avoir sur leur élevage. Mais pour t'expliquer, moi, j'avais eu un appel au tout départ très intéressant là-dessus de quelqu'un qui était à côté du territoire de Belfort en Franche-Comté qui me disait « Écoutez, moi, je ne suis pas du tout dans les milieux végans, végétariens ou quoi que ce soit, mais j'ai décidé vis-à-vis des images que je vois de ne plus manger de viande. Je voulais vous le dire, etc. » J'ai dit « Évidemment, librez votre choix, par contre, il doit être pris. » Donc, c'était vraiment suite à des vidéos qui circulaient sur Internet dans des abattoirs. Je lui ai dit « Mais moi, je vous donne 100% raison. » Et il parlait là aussi, c'est un autre sujet, mais il parlait aussi de la façon d'abattre. Et je lui disais « Écoutez, vous êtes dans un territoire où que ce soit en fromage ou en viande, il y a eu les premières AOC et AOP en France. C'est un territoire hyper riche autour du Jura, la Franche-Comté, etc. » Je lui dis « Tout simplement, allez voir un éleveur. Je ne peux pas croire qu'il n'y ait personne qui fasse de la vente à la ferme en produits laitiers ou en caissettes de viande auprès de chez vous. Vous verrez tout de suite si la personne se comporte bien. S'il vend en caissettes chez lui, ça veut dire qu'il suit l'animal jusqu'à l'abattoir et qu'il récupère. Donc pensez bien qu'il aura ses propres exigences sur la manière de l'abattre et sur le son apporté. Et là, vous allez vous réconcilier ou pas, mais au moins, vous saurez. Et la personne était convaincue de cette méthode-là. C'est-à-dire, voilà, c'est le fameux « Arrêtons pas de consommer, surtout, au-delà de toute méthode de production, le local. » C'est le message que je prends toujours. Quand vous consommez local, avec une appellation, avec un cahier des charges, bio, pas bio, peu importe, vous savez ce que vous avez. Au moins, c'est sincère. C'est ça qui est important aujourd'hui. C'est que les gens ont besoin de savoir ce qu'ils ont dans leur assiette. Tu parlais tout à l'heure de la légitimité de leurs questions, mais elle est évidente. Nos métiers touchent deux choses. La première, c'est la santé parce que l'alimentation, c'est la première des santé. On le rappelle souvent. On est assez fiers de dire que le développement de l'agriculture doit être mis en valeur parce que la médecine a participé aussi. Mais quand même, l'augmentation de l'espérance de vie, c'est l'alimentation. Dans les années 60, si je ne me trompe pas, c'était 4000 cas d'intoxication alimentaire mortelle en France. Aujourd'hui, c'est moins de 150 par an. Ça, c'est bien l'alimentation directe. Donc voilà, les gens s'interrogent sur leur santé et l'agriculture fait partie de leur santé. Et le second, notre profession, utilise plus de la moitié du territoire de la France. Donc c'est-à-dire, c'est le paysage et c'est l'environnement. Donc là aussi, c'est légitime de s'interroger sur ce qui nous entoure, sur ce qu'on va laisser à nos enfants, etc. Donc évidemment, les questions vis-à-vis du monde agricole sont légitimes. Mais ce qui est légitime, ce n'est pas d'oublier d'appeler un professionnel pour en parler. Et d'aller les voir. Et combien tu reçois d'appels par jour en moyenne sur cette ligne téléphonique ? C'est très aléatoire. Alors évidemment, il y a eu un effet lancement cet automne. Surtout que vous avez fait une très très bonne communication chez Valouse. Vous étiez partout, à peu près. Oui, ça a très très bien marché. Et en fait, on a vu un... Je vais te raconter un peu la genèse. Tu me demandais une anecdote sympa. Fanny, qui fait partie du lancement du collectif avec Olivier et moi-même, a travaillé dans la com avant de s'installer. Ceci explique cela. Oui. Et donc, elle nous a fait faire tout et n'importe quoi. et elle nous a dit en gros, quand on discutait, comment faire, etc. Je me rappelle un soir, on prenait l'apéritif tous les trois, dire comment on allait se lancer, la promotion, etc. Et puis, je disais de toute façon, à un moment, voilà, il faut séduire. Notre métier a besoin de séduire. Et en se marrant, elle a dit, mais il faut vous réveiller les garçons. Elle est un petit peu plus jeune que nous. Aujourd'hui, pour séduire, c'est fini. La drague à l'ancienne, c'est des profils Tinder et ça match ou ça ne match pas. Et là, elle se marre et a dit, on fait des profils Tinder. Donc, on a fait tous les trois des profils Tinder, recherche, journaliste. Ah, vraiment sur Tinder ? Oui. Pendant les deux mois de lancement. Donc, marrant. Voilà une anecdote. Et surtout, surtout, moi, j'ai lancé le bluff jusqu'à faire, tu sais, ces petites affichettes comme on voit dans les boulangeries quand on veut donner du temps, un peu de boulot, des cours d'anglais ou même qu'on ait perdu son chat. C'est les petits trucs où tu détaches le numéro de téléphone. J'en ai fait une petite trentaine en m'étant vue sur Tinder, en mettant mon téléphone et mon profil, le numéro et j'ai été afficher ça dans toutes les rédactions de Paris, radio comme télé. OK. Et ça fait marrer deux personnes de l'AFP qui, en fait, évidemment, on ne peut pas rentrer dans les rédactions. Je les mettais devant parce qu'il y a toujours un cendrier près d'un journaliste et je les mettais devant dehors vers le coin tabac entre guillemets et ça fait marrer deux personnes de l'AFP qui l'ont remonté à la responsable internationale agricole qui m'a appelé. On a conversé pendant trois quarts d'heure. Elle m'a bien épluchée au départ. J'ai compris que c'était bien normal d'être sûr de la sincérité du projet. Et derrière, elle m'a dit gardez bien votre téléphone, je vous fais un beau papier. Et donc là, le blanc-seing vis-à-vis de tous ses collègues journalistes était posé et ça nous a permis de faire TF1, de faire France 2, France 3, de nombreuses, nombreuses radios. Enfin bon, voilà. On a eu tout le crédit vis-à-vis de la profession. Vous avez été récompensé, vous avez été créatif. C'est bien. Exactement. Et comment tu vois la suite de ce numéro-là ? C'est quoi vos objectifs pour la suite ? C'est continuer évidemment le numéro vert et il aura moins de pics d'appel selon l'actualité parce qu'il n'y a plus l'effet lancement donc plus un rythme de 4-5 appels jour comme on l'a actuellement selon l'actualité mais que les gens se réflexent quand ils ont une question, quand ils ont la même suspicion de s'adresser à un professionnel en même temps. Ils ne vont pas aller chercher un avis. Ils vont se faire leur avis grâce au témoignage d'un agriculteur. Et derrière, on est sur plusieurs pistes. On y travaille pour se relancer. Si on avait fait quelque chose de très très sympa juste avant le confinement pendant le salon de l'agriculture, on a lancé un spin dating agricole. C'est-à-dire que là aussi, vu notre succès médiatique, le salon a eu la grande gentillesse et c'est très exceptionnel de nous inviter, de nous accueillir. On était sur la passerelle qui est entre tout le pôle élevage et les provinces, donc un grand passage. Je le vois bien. On a émis 5-6 manches debout, des tabourets, un petit sablier avec une petite cloche façon joueur d'échec quand tu passes la main. Et c'était 5 minutes, une question, une réponse. Des agriculteurs du collectif sont venus 6 par 6 passer une demi-journée au salon. Déjà, ça nous a permis d'avoir un moment convivial entre nous, ce qui fait partie et du métier et de l'aventure du collectif. Et en plus, les gens très sympas passaient, s'arrêtaient. Il y a eu quelques questions mais c'était beaucoup des échanges. Ils avaient entendu parler de nous et tout, beaucoup des échanges, des moments. Là aussi, du coup, visuellement, se faire identifier par la presse professionnelle, rencontrer pendant les visites beaucoup d'élus et de gens de la société civile qui parlent de nos questions agricoles. Et ça, ça a été très sympa, ça a été une super initiative. Et puis là, on est sur quelque chose pour la rentrée mais je t'en parlerai. Ça marche, on suivra ça attentivement. Et pour tes enfants, ça leur apporte quoi ? Parce qu'ils ont quand même la chance d'avoir une double culture. Il y en a, c'est d'avoir une mère anglaise, un père français. Toi, finalement, c'est d'avoir un père agriculteur mais de vivre à 30 kilomètres de Paris. C'est une richesse pour eux, ça, non ? J'espère. Il y a une double chose dans ce que tu dis. La première, c'est vrai que c'est vis-à-vis de ce que je te disais. Moi, je ne supporterais pas, on en parlait tout à l'heure en se présentant ensemble, je ne supporterais pas vis-à-vis de ce que je leur demande parce que c'est un rythme de vie. L'agriculture, c'est déjà un engagement financier très lourd. Vous emmenez sur un Paris toute votre vie dans votre investissement mais aussi le rythme de vie familial, je ne supporterais pas de les emmener dans quelque chose dans lequel je ne crois pas et pour lequel je pourrais mal le vivre. Donc, ça aussi, tous les engagements que j'ai autour pour le bien de mon métier mais c'est aussi, je dois le dire, pour bien vivre mon métier, donc pour mon épanouissement personnel, ça m'est essentiel pour que mes enfants soient fiers. Je prenais un jour un comparatif, c'est par exemple insupportable d'entendre que certains enfants de policiers sont obligés de taire la profession de leurs parents. Moi, enfant, quand moi j'étais gamin, celui qui avait un père commissaire de police, il en était fier. En gros, mon père, c'est le shérif. On en rigole comme ça mais c'est vrai. Là, aujourd'hui, un enfant de 5-6 ans, les parents qui sont policiers lui apprennent en disant on ne le dit pas. Mon Dieu, j'espère que ça n'arrivera jamais dans ma profession. J'en serais plus que malheureux. La fierté du regard des enfants, c'est essentiel. Et puis à côté, c'est vrai que j'ai la chance, c'est-à-dire qu'ils boivent, ils ne mangent pas agricole toute la journée, toute l'année puisqu'on a la chance d'être dans un milieu périrobain qui fait que, évidemment, leurs amis sont citadins, leurs loisirs sont citadins. Donc, ils ont l'échappatoire du plaisir d'être dans les champs quand ils veulent et des grands espaces et aussi la culture, l'éveil et donc de pouvoir s'intéresser à tout. Très urbain. Moi, au quotidien, mes loisirs sont très urbains. Toi aussi, finalement, ça a taillère l'esprit. On en parlait tout à l'heure, les repas entre amis, finalement, tu es le seul agriculteur autour de la table. Oui, c'est vrai. C'est vrai. On aime se voir entre collègues mais même en plus dans ce cadre-là, moi, je parle pas vraiment agricolo ou agricole mais la plupart du temps, quand on se reçoit entre amis, quand on part en vacances entre amis, je ne mange pas le métier tout le temps. On arrive à s'échapper un peu, à s'aérer la tête et c'est essentiel parce qu'on est dans un métier où tous les jours ne sont pas tout le temps faciles donc il ne faut pas vivre que de ça. C'est déjà vraiment très vorace au niveau du temps qu'on y passe donc les moments où on décroche, c'est aussi bien de tout décrocher. Bien sûr. Et je vais te poser des questions pour clôturer l'interview. Ma première, c'est qu'est-ce qui te rend vraiment fier d'être agriculteur ? C'est quoi ton moteur ? Ce n'est pas facile. Je ne sais pas. Alors, est-ce que j'étais trop petit pour savoir quand j'ai décidé de faire ça ? Mais est-ce que c'est une promesse dans la vie ? Je me sens au quotidien tout ce que je fais, je me sens moralement agriculteur. Il y a certainement un état d'esprit qui va avec ce métier. Voilà, moi, mon métier me fait briller les yeux. Et ça, c'est essentiel. voilà, même les années qui seront un peu à perte, si techniquement on a réussi son année, on est fier de soi, on est fier du regard qui est porté sur nous. Et puis, je crois beaucoup en notre métier parce qu'on a encore beaucoup, beaucoup de services à rendre à la société civile qui nous entoure, aux riverains qui nous entourent. Voilà un petit peu qui me fait croire en mon métier. c'est-à-dire que moi, la vérité de terrain et cette entente et parler avec son entourage et faire reconnaître nos pratiques et notre métier qui sont, je le redis, pas parfaites mais sacrément plus vertueuses que tout ce qu'on fait rentrer sur notre pays, c'est essentiel pour le devenir de notre profession. Et ensuite, mon autre question, c'est est-ce que tu pourrais nous donner une information qui nous permettrait un peu d'étaler notre science au prochain repas entre amis ? Ce n'est pas facile non plus parce que c'est vrai qu'en grande culture, il y a des choses très techniques mais alors là, il faut déjà que le sujet arrive sur la table pour parler de ça. On n'est pas rentré dans tout ce que je fais mais c'est vrai qu'étant engagé en agriculture de précision, j'aurais pu te faire voir comment les applications se font, comment les décisions se prennent, les cartes de satellites, le développement d'applications des drones. Ça va être passionnant. C'est-à-dire demain, plutôt que de pulvériser sur une zone où une mauvaise herbe arrive, le drone l'identifiera et mettra la bonne molécule sur la bonne plante au bon moment et ça, ça va. Pour moi, c'est de l'agriculture de demain mais non, non, ça va très vite, c'est déjà en essai. Aujourd'hui, il y a des choses formidables qui se font sur notre profession. Après, ce qui peut être intéressant, c'est vrai, c'est de parler de ce que représente aujourd'hui. C'est vrai qu'on le disait tout à l'heure, on est de moins en point à nombreux, moins de 3% de la profession. Pour autant, en emploi indirect, on présente plus de 10% du monde professionnel français et on fait vivre bien plus que la France parce qu'on est encore exportateur de denrées alimentaires et je leur dis de denrées alimentaires sincères, c'est-à-dire que le cahier des charges français, on sait ce qu'il y a dedans. Donc, consommer local avant tout. Quand vous le pouvez, quand vous avez un professionnel à côté de vous, tant mieux s'il est bio, tant mieux s'il donne toutes les garanties de production. À partir du moment que vous consommez du local, vous savez ce que vous avez dans vos assiettes. Complètement. Et pour finir, vous savez que nos auditeurs, ils peuvent te joindre s'ils ont une question. Peut-être aussi le moment de rappeler le numéro vert. Avant tout, je les invite à évidemment composer le numéro vert, le 0805 382 382 tout au long de la semaine. Ce qui est sympathique, c'est qu'en plus, ils pourraient, avec une question différente ou même non, avec la même question, ils pourraient s'amuser à la poser 3-4 fois. Il y aurait autant d'échanges différents qu'il y aurait d'agriculteurs qui répondent puisque c'est un professionnel qui répond au son nom. Donc selon que si vous allez tomber sur un éleveur de Normandie ou un céréalier de la Marne, ça ne va peut-être pas être le fond. Je pense que la technique sera la même, mais l'échange, là où une conversation nous emmène, et on en était moi tous les deux aujourd'hui, sera complètement différent. Donc ça, c'est assez sympa. Et puis évidemment, sur les réseaux sociaux, Ici la Terre, très actif sur Facebook, un peu Twitter également. Donc de ne pas hésiter surtout à prendre contact avec nous. Il n'y a aucune question qui se refuse sur notre profession. Super. Eh bien, merci beaucoup Jérôme de m'avoir reçu et à très bientôt. Merci. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles ou à en parler autour de vous. Ça m'aiderait énormément pour faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à bientôt pour prendre ensemble la clé des champs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada